Bienvenue à ceux qui sont parmi nous. Bien heureux de vous retrouver après une semaine de relâche. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous reposer. Mes collaboratrices et expertes, bien entendu, ont travaillé fort pour présenter certains contenus qui, à notre avis, semblent très pertinents pour ce qui est de la suite d'univers social. Donc, mot de bienvenue, on le fait à l'instant. Donc, bienvenue parmi nous. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent en différé. Dans le fond, voilà l'heure du jour. Mot de bienvenue, retour sur le sondage, le point de Sarah. Donc, bien vindicatif à ce niveau-là. Le moment d'Alexandra et un tour de table de ce qui se passe dans vos milieux. Et si on a le temps, bien entendu, un peu de techno. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous partager des quelques découvertes que j'ai pu faire sur le web? Donc, sans plus tarder. Voilà. Je te laisse le partage d'écran, Joanne. Oui, parfait. Merci. Donc, voilà les résultats du sondage. Donc, on va passer. On a décidé de faire un petit résumé parce que c'était quand même assez volumineux. Ceux qui y ont répondu, il y avait quand même plusieurs questions. C'était séparé en trois. Si vous vous souvenez bien, séparé par matière, donc histoire, éducation financière, monde contemporain. Donc, ce qui en est ressorti. Donc, la première diapo vous dit que quand même, c'était très varié. Il y a plusieurs centres de services scolaires qui ont répondu. Donc, des enseignants, des conseils pédagogiques. Je vous ai ajouté, parce que ça peut être confondant, le 14.6 en rouge. On pense que c'est le CSS des Appalaches, mais ce n'est pas ça. Donc, c'est le CSS des Savants qui ont répondu en plus grand nombre. Ensuite, de la Pointe-de-l'Île, au cœur des Vallées. Puis là, ainsi de suite, il y a les autres. Majoritairement, donc, on s'en doutait des enseignants, 78 % et 23 %, donc des conseils pédagogiques. Voilà. La section histoire. Donc, pour faire juste un petit rappel. Le 1, c'est quand on n'est pas du tout à l'aise. Et le 5, c'était quand la personne se tentait très à l'aise. Donc, on avait l'échelle de 1 à 5 pour y répondre. La première question était, est-ce que je suis à l'aise avec le nouveau découpage des 8 périodes? Dans l'ensemble, ça va quand même bien. Si vous regardez, bon, 1, 2, c'est peut-être 11 % ceux qui n'étaient pas très à l'aise. Donc, ça veut dire qu'il y a un 80-90 quand même qui sont à l'aise. Les différents éléments du nouveau programme, OK, oui, il y a quand même 25 % qui sont plus ou moins à l'aise. Donc, je pense que ça vaut la peine d'éplucher le programme pour ceux qui ont eu peut-être un petit peu des difficultés. À cette question-là, il y avait beaucoup de diapositives qu'on mettait, beaucoup de tableaux, en fait, pour voir tous les éléments du programme d'histoire. Donc, il y en a quand même pas mal qui se sont retrouvés. Les vues d'opérations intellectuelles, oui, quand même. Ça, ça va bien aussi. Je dirais la méthode historique un peu moins. Il y a quand même un 30 % qui sont pas du tout à l'aise et peu à l'aise. Donc, méthode historique, ça peut valoir la peine d'y revenir. Si vous êtes à l'aise avec les critères d'évaluation, bien, ça, on s'en doute un peu. Il y a aussi 25 % qui sont pas à l'aise parce qu'on n'avait pas encore vu, à ce moment-là, quand on avait répondu au sondage, on n'avait pas encore vu des preuves de prototypes et de DDA. Ça fait que ça, je pense, c'est pas dramatique. Le niveau de stress face à la nouvelle implantation, dans l'ensemble, ça va quand même bien. Il y a quand même, là, vous voyez le 3, la colonne 3, là, qui se situe dans le milieu. Bon, ça fait que c'est presque 50 %. Quelques commentaires que j'ai notés ici. Un document résumant, le nouveau programme pourrait aider. Quelqu'un qui a mentionné ça et là, ça me faisait penser, Sarah, si tu peux peut-être déposer le lien parce qu'on en a un document. On sait, le programme, c'est quasiment 200 pages, mais on en a fait, moi et Sarah, un document qui résume environ en 26 pages. Donc, ça, je pense que ça pourrait aider la personne ou d'autres personnes qui se reconnaissent dans ce commentaire. Il y a eu plusieurs fois la question du pourquoi, pourquoi on implante le programme s'il n'est pas obligatoire, qui va en lien. Je vais aller tout de suite avec le dernier parce que je vais en parler. HIG versus HIG obligatoire, qui est en lien aussi. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas obligatoires? Je voulais peut-être revenir là-dessus parce que j'ai cru comprendre par certains commentaires que des enseignants qui pensaient que les HIG n'étaient pas obligatoires, qui avaient l'air de dire, oui, mais c'est scandaleux. Il y a juste la HIG qui compte. Comment les élèves peuvent réussir s'ils n'ont pas vu la période autochtone jusqu'à 1840? Mais ce n'est pas le cas. Moi, ce qu'on m'a expliqué d'un conseiller d'orientation, c'est que HIG, ce sont des préalables obligatoires à HIG, mais pas aux adultes. Donc, on ne sait pas dans quel milieu l'élève va avoir fait la période autochtone jusqu'à 1840. S'il l'a fait au secondaire, bien entendu, c'est une reconnaissance des acquis. On ne lui refera pas refaire les examens d'HIG. Dans ce cas-là, oui, c'est vrai, l'élève va arriver à la FGA puis va poursuivre. Donc, s'il les a fait en secondaire 3, histoire, secteur des jeunes, mais il arrive aux adultes, il continue avec HIS, aux adultes. Mais si l'élève, lui, n'a jamais fait d'histoire dans son parcours au secondaire, là, c'est vrai, il va falloir absolument que l'élève fasse HIG plus HIS pour aller chercher des crédits. Donc, vous me direz si moi, mon interprétation est bonne, mais c'est ce qu'on m'a dit. On validera ça, bien entendu, cet automne avec tous nos conseillers en formation. Puis pourquoi il n'est pas obligatoire? Bien là, ça, il va falloir poser la question à notre fameux ministère parce que c'est lui qui a décidé que pour l'obtention du DES, c'était quatre unités en univers social. Donc, voilà, il pourra y avoir matière à discussion, mais peut-être pas nécessairement aujourd'hui. On a un commentaire ou une question d'Annie-Richard qui va peut-être prendre le micro à l'instant. D'accord. En fait, c'est un peu un commentaire. C'est un peu comme en sciences. En sciences, on fait la même chose. Il y a des cours préalables. Les élèves sont obligés de réussir. Parce que moi, c'est moi qui le fais. Je suis conseillère énergique. Moi, je le fais à mon centre. C'est moi qui inscrit les élèves. Et le HIG est là simplement ceux qui ne l'ont pas fait au secteur jeune ou qui ne l'ont pas fait ailleurs, mais en sera d'être trois. Sinon, ils sont obligés de le faire. C'est ça. C'est obligés préalablement, mais ça donne des unités optionnelles aux élèves. Ceux qui font histoire, ils vont faire leur DES. Ce n'est pas perdu. Merci, Annie. Juste mentionner, excuse-moi, Joanne, par rapport à ce que tu disais tantôt pour l'essentiel du programme, je viens de vous mettre en document PDF l'essentiel du programme préparé par Joanne. Pour tous les documents qui sont en lien, si jamais ça vous dit d'aller voir sur le site, d'aller voir sur Team, je vous ai mis le lien vers le site de la journée de formation LLL. Donc, tous les documents s'y retrouvent pour que vous puissiez partager à vos enseignants ou à vos collègues. Super, merci. Donc, ça, c'était la section histoire. Je continue. Ah oui, c'est vrai, les besoins qui ressortent. Oui. Sarah, moi, j'ai combien de temps? Parce que les tableaux des besoins sont quand même assez grands. Je ne veux pas trop empiéter. Moi, ce que je te suggérerais peut-être, Joanne, c'est d'en faire un grand résumé. Puis, grosso modo, on l'a en version papier qu'on va pouvoir mettre disponible en ligne pour avoir les détails. Pour avoir travaillé avec toi là-dessus, grosso modo, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a encore un besoin de matériel. On avait des besoins au niveau de l'évaluation, mais je pense que Sarah a la bonne nouvelle de nous dire que plusieurs choses ont cheminé en ce sens. Et au niveau de formation et réseautage, bien, grosso modo, on avait un besoin de comprendre et cerner les changements qu'il y avait dans le nouveau programme. Et peut-être, en tout cas, un élément qui va être très récurrent dans l'ensemble des besoins qui ressortent, c'est d'avoir du temps consacré à s'approprier le programme et à développer des contenus. Je le résume comme ça, mais si vous voulez avoir plus de détails, dans le fond, le document résumé va être disponible dans le chat incessamment. Je vous remets ça dès que possible. Parfait. Super, Jean-Félix. Tu as bien résumé ça. Section éducation financière. Vous allez voir que les colonnes sont un peu plus hautes comparativement en histoire. Donc, si j'allais avec les cours, oui, vraiment, majoritairement, les gens le sont. Même avec les critères d'évaluation, ça ne pose pas problème. Si je suis satisfaite du matériel, oui, quand on voit les colonnes, ça semble correct. Mais moi, quand je disais les commentaires, oups, là, peut-être plus. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans l'ensemble, oui, OK, c'est satisfaisant. Mais un des commentaires qui revenait souvent, c'est, oui, mais on n'a pas de dossier documentaire. Tu sais, on sent que ça va venir, mais encore une fois, on n'a pas les prototypes, là, encore. Mais on sent que ça va être éventuellement des examens avec dossier documentaire. Et de ce que je comprenais avec les commentaires, je pense que plusieurs enseignants utilisent du matériel, peut-être même des prétextes, mais sans dossier documentaire. Ça fait que ça, ça avait l'air d'être récurrent, ça revenait souvent. On leur avait posé la question, bien, est-ce que vous seriez prêts à collaborer pour faire des épreuves locales? Mais oui, j'ai trouvé que les gens embarquaient assez rapidement, mais à la condition d'avoir les DDI et les prototypes. Puis je pense que c'est louable et c'est sage aussi. Sinon, je pense que pour avoir vu sur Mahara, beaucoup d'épreuves locales sont disponibles. Ça fait que je pense qu'il n'en manque pas, mais on aimerait ça, par contre, qu'elles soient plus équivalentes, parce qu'elles ne sont pas toutes équivalentes. Mais ça, on ne peut pas tant qu'on n'a pas les DDI. Donc, ça reflétait un peu le sentiment des gens. Ensuite, nos évaluations. Donc, après, quand on va voir la DDI et les prototypes, est-ce qu'il va falloir les refaire? En général, les gens n'osaient pas trop se prononcer. Donc, ils disaient que ça reste à voir, mais probablement, oui, tous ceux qui avaient des évaluations locales sans dossier documentaire vont en avoir besoin. Donc, ils vont avoir besoin d'un réajustement. Commentaire qu'il y en a qui le font magistral, parce qu'ils ont dit que c'était tellement plaisant à faire. Et bien entendu qu'ils attendaient avec impatience les DDI et les prototypes. Voilà. Également, les besoins qui ressortent. Vous allez voir que les besoins qui ressortent se ressemblent beaucoup à ceux d'histoire. Donc, ressources pour l'enseignement aussi, c'est là que ça ressort, le pré-test avec dossier documentaire. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi. Il y en a un qui proposait, est-ce qu'on pourrait avoir une plateforme, un site Internet pour archiver des vidéos, des exercices supplémentaires? Bon, l'idée est lancée. Pour l'évaluation, même chose, je l'ai dit. On attend prototype et DDE. Par contre, quelque chose que je trouvais intéressant, on pourra peut-être en reparler, mais un enseignant disait, possibilité d'avoir une feuille de note en salle de test. Donc, probablement que la plupart des évaluations sont sans feuille de note. Donc, ça dépend du type d'évaluation. Nous, à notre centre de service scolaire, pas besoin de feuille de note, étant donné que c'est basé sur des compétences, puis un dossier documentaire. Donc, nous, on n'a pas cette problématique-là. Mais pour avoir feuilleté un peu Mahara, puis d'autres types d'évaluations, parfois, c'est, oui, un peu compétence, mais oui, connaissance aussi explicite. Fait qu'à ce moment-là, je me disais, oh, OK, l'élève a peut-être besoin un peu plus de feuille de note. Donc, en tout cas, j'entendais ce besoin-là. Et là, je vois Alexandra. Je te laisse la parole. En fait, par rapport à la feuille de note, c'est qu'il y a beaucoup des évaluations qui sont sur Mahara, qu'étant donné qu'il n'y a pas de dossier documentaire, elles se font avec une feuille de note, présentement. Mais là, je pense que la question, c'est plus de se dire, est-ce qu'avec les prochaines évaluations, est-ce qu'il y aura toujours la possibilité d'avoir une feuille de note ou pas? Bon, probablement qu'avec le dossier documentaire, il n'y en aura pas, mais je pense que c'est plus là, parce que pour les avoir, ces évaluations-là, moi, mes élèves utilisent des feuilles de note, mais c'est que c'est des évaluations qui, effectivement, ont une nécessité, là, par rapport à ça. Ça fait que je pense que c'est sûr. Oui, parce que, merci Alexandra, j'imagine quand c'est local, c'est nous qui pouvons mettre les consignes d'administration, donc avec le matériel autorisé, donc feuille de note. Oui, là, ça, c'est sûr, c'est une autre chose. Est-ce que les prototypes vont permettre ça? Là, je l'ignore, mais d'après moi, le dossier documentaire va donner amplement de pistes de réponse. Et il y en a d'autres qui suggéraient correction collective, donc peut-être d'en parler dans vos milieux si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et formation réseautage revenait. Voilà, donc je passe à la suivante. Monde contemporain, ça ressemble à éducation financière. Les trois mêmes questions, un, deux, trois, c'est très fort. Les gens se sentent très à l'aise, donc, avec les cours, avec les critères d'évaluation, puis satisfait du matériel. Dans les commentaires, ce qui ressortait, c'était au niveau de l'actualité. Donc, c'est sûr que, oui, c'est vrai que c'est demandant un peu pour les enseignants de mettre leur matériel à jour, de suivre l'actualité, donc de supporter davantage les enseignants. Bon, il y avait ça dans les commentaires. Et ça demande une grande application de l'enseignant. Ah, peut-être des abonnements, c'est vrai, il y en a qui suggéraient. Donc, ça, c'est sûr, je vous suggère de demander à vos centres de service scolaire s'il y a du budget pour ça. Certains abonnements pourraient être intéressants pour ce cours-là. Et le fameux tableau, toujours ressources pour l'enseignant, donc meilleur matériel didactique des maisons d'édition. Donc, ça dépend lequel on utilise, mais oui. Éléments pour les évaluations, donc évaluation, mise à jour, matériel formatif supplémentaire. Donc, ça, ça revient souvent. Prétesse, si on en avait déjà parlé dans un après-cours qu'on a eu, je crois, avant Noël, il y a des gens qui avaient soulevé ce point-là qui manquait beaucoup de prétesse en monde contemporain. Et formation réseautage, le temps, le temps, le temps, le temps, ça revient tout le temps. Et voilà, je pense que c'était notre dernière diapo. Donc, si je peux me permettre, Joanne, juste pour ce qui est de monde contemporain, il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'on parle beaucoup de ce cours-là comme étant un cours qui doit constamment se mettre à jour. Donc, vraiment l'élément réseautage. Donc, si jamais, encore une fois, l'année prochaine, ça vous tente qu'on renoue avec l'activité de chantier comme on a commencé cette année, je vous invite peut-être à regarder une opportunité de travailler en monde contemporain histoire de se mettre à jour parce que je pense que selon l'actualité, on a encore quelques éléments qui risquent de bouleverser notre quotidien. Donc, je pense que ça va être des contenus intéressants ou du moins pertinents à travailler et à se mettre à jour. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Je vois des visages. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Moi, je vais suivre le fil du chat. Donc, sinon, je laisse la parole à Sarah. Bonjour. J'aurais un petit point, Sarah. Je veux Sarah pour clore le sondage. Je me disais, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu. Je pense qu'on était 82. C'est sûr que là, oui, on le présente aujourd'hui, mais je suis consciente qu'il y a des gens qui ne participent pas aujourd'hui. Si vous avez une idée de comment faire pour leur transmettre, parce que j'avais dans les commentaires aussi dire, c'est super de faire un sondage. On a hâte d'avoir les résultats. Donc, c'est sûr que les gens, s'ils ne participent pas aux après-cours, ils n'ont peut-être pas le résultat. Donc, si vous avez des gens que vous connaissez dans d'autres centres de services scolaires, partagez-leur le lien de notre petit résumé qu'on a fait. Je pense que ça peut faire le pouls de nos milieux, puis ça peut aider. Moi, je parle pour en tant que conseillère, donc ça peut aider vraiment l'accompagnement qu'on fait envers nos enseignants en univers social. Merci, Joanne. Puis, je pense en fait que les résultats qu'on a eus aujourd'hui, ça fait ressortir beaucoup de besoins, mais ça va orienter nécessairement sur quoi est-ce qu'on va travailler ensemble l'année prochaine, soit dans nos petits milieux, soit en chantier, soit en sous-équipe. Donc, n'hésitez pas à faire valoir votre nom si jamais ça vous intéresse de participer à ça. Puis, si vous avez des idées, si vous avez des compétences pour travailler du matériel, n'hésitez pas à nous faire ça. Ça va nous faire plaisir, en fait, de travailler avec vous. Merci, Joanne. Donc, je vais partager mon écran pour ma partie. Alors, je voulais en fait aujourd'hui vous parler de deux choses en particulier. Tout d'abord, en fait, le Centre de la francophonie des Amériques. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. J'avais envie de vous en parler. Ensuite, rapidement, le chantier univers social que je vais vous parler. Et le plus important, c'est les épreuves d'histoire. Au niveau du Centre de la francophonie des Amériques, vous avez, en fait, je vous ai tous mis les liens. On va les remettre aussi dans le document, donc, de l'ordre du jour d'aujourd'hui, dans lequel Alexandra est en train de rajouter tout ce qu'on est en train de dire. Le Centre de la francophonie des Amériques, en fait, c'est un organisme pancanadien basé au Québec, en fait, qui veut favoriser le partage de la langue française et la survie de la langue française à travers toutes les provinces du Canada. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Le Centre de la francophonie, donc, c'est un site en ligne. L'inscription est gratuite et ça vous donne accès à une bibliothèque. Donc, plus de 300 livres. Bien, en fait, il y a plus de 1000 livres, en fait, qui sont disponibles gratuitement, que vous pouvez télécharger en version numérique. Mais il y a surtout plus de 300 livres en lien avec l'histoire. Donc, en vous inscrivant, vous avez accès à la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, vous pouvez faire de la recherche. Juste en cherchant rapidement, j'ai trouvé des livres très récents, en fait, sur l'histoire des Patriotes, par exemple, qui étaient sortis dans les années 2019, par exemple. Donc, je vais vous laisser aller explorer. On va vous mettre les liens. Mais vous avez aussi des ressources pédagogiques, comme une page de récits historiques des Amériques, où on a ciblé des acteurs importants de l'histoire du Canada. Et on vous donne des ressources. Vous avez également des fiches de lecture. Donc, si vous, en FGA, on travaille beaucoup français-histoire ensemble. Si vous voulez faire un club de lecture avec vos élèves, leur donner accès à un livre numérique, et ensuite en discuter avec eux, bien, vous avez accès à des fiches de lecture. Mais il y a également des rendez-vous littéraires, ce que je trouve quand même très intéressant, où on peut faire une rencontre avec un auteur, puis avec notre classe pour discuter, partager, et parler de nos impressions du livre avec les élèves, en plus d'avoir un lien privilégié avec l'auteur. Donc, je vais vous laisser explorer ça à votre guise. On va vous partager les liens. Mon deuxième point, donc celui que je passe rapidement, c'est une invitation parce qu'après notre rencontre aujourd'hui, après l'après-cours, on va faire le sous-chantier en histoire. On n'a pas eu la chance de se rencontrer durant le mois passé pour les chantiers en univers social, malheureusement en raison de conflux d'horreur. Et bien, je pensais que c'était une bonne occasion aujourd'hui, vu qu'on se rassemblait, si ça vous intéresse, de rester après l'après-cours pour qu'on puisse ensemble travailler sur le sous-chantier du répertoire documentaire, donc construction de dossiers documentaires et de fiches ensemble. Donc, dans la vague, en fait, de l'arrivée des nouvelles épreuves, peut-être que les besoins se sont réveillés chez vous. Si ça vous intéresse qu'on en parle, on va se réunir. Bien, en fait, on va poursuivre la rencontre ensemble à deux heures. Les prochaines rencontres des chantiers se tiendront en fait le 5 avril, le 17 mai et le 14 juin. Donc, on vous est invités à vous joindre à nous. Il n'y a pas seulement le répertoire documentaire, mais également, on travaille en géographie. Et, excusez-moi les amis, est-ce que c'est monde contemporain ou c'est éducation financière, l'autre sous-chantier? Il y a le chantier d'éducation financière, si je m'abuse avec Alexandra, et moi, qui est géographie culturelle. Voilà, voilà. Donc, si un des trois sujets vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous, mais sinon, vous pouvez vous joindre aussi pour nous partager d'autres idées pour les prochains sous-chantiers. Ça va me faire plaisir d'avoir vos idées. Finalement, le point principal sur lequel je voulais m'attarder aujourd'hui, je regarde l'heure, c'est les épreuves d'histoire. Donc, enfin, enfin, on les a reçues, ainsi que les DDE. Donc, les DDE sont consultables. En ligne, les épreuves, vous devez voir avec votre conseiller pédagogique pour y avoir accès. Rapidement, je voulais faire un retour ensemble sur le contenu des épreuves. Vous parlez de ce que j'en pense, puis j'aurais aimé qu'on puisse en discuter. Donc, on va faire ça rapidement, mais déjà, en fait, si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à aller dans le document de la communauté qu'on vous a partagé tantôt, qui se retrouve dans le chat, dans le tableau en bas, où Alexandra est déjà en train d'écrire, bien, vous pouvez rajouter vos questions, vos commentaires si vous voulez en parler, puis on va ouvrir le micro tantôt. Alors, les évaluations. Donc, c'était un peu sous la forme qu'on s'y attendait. Si vous avez travaillé au secteur jeune, c'est pas mal la même chose. Donc, on se retrouve avec une série de questions de type opération intellectuelle. Alors, c'est des questions qui répondent aux critères d'utilisation appropriée des connaissances. Ça veut dire que vous allez avoir, en fait, environ 12 à 15 questions où l'élève doit soit faire une comparaison, trouver les causes-conséquences, mettre en relation des faits. Établir des faits n'est pas évalué, bien sûr, mais établir des liens de causalité, situer dans le temps. Donc, toutes ces questions-là vont se retrouver dans une série de 12 à 15 questions en première partie. L'élève doit s'appuyer sur un dossier documentaire qui va probablement lui être mis en salle d'examen. Ensuite, on a une première question longue qui est toujours de type descriptif, qui répond à la compétence 1, caractériser une période. Ça veut dire que l'élève doit répondre le plus souvent à une question comment. Ça veut dire comment est-ce que s'est produit quelque chose. Décrire, en fait, une réalité sociale, une période, donc, en fait, excusez-moi, pas une réalité sociale, mais c'est une période de l'histoire. Et c'est la dernière question de type explicative qui permet d'interpréter une réalité. Là, c'est d'expliquer pourquoi les choses se sont produites. Alors, c'est vraiment de faire des liens avec des causes et des conséquences, des changements, des continuités, des différences, des similitudes. Donc, ce qu'on voit un peu dans les opérations intellectuelles, l'élève doit aller plus loin dans une question de type explicative. Les deux questions longues peuvent être soit un texte, soit un schéma, ou peut-être même d'autres formes, mais pour l'instant, ça semble être ça surtout. J'ai des exemples à vous montrer. Rapidement, pour des exemples de questions. Pour la première partie, les 12 à 15 premières questions, on peut avoir des questions comme déterminer une cause de l'arrivée des Européens en Amérique. L'élève, par exemple, aurait deux ou trois documents à consulter pour répondre à sa question. Ensuite, l'industrialisation entraîne un changement ou une continuité dans l'économie canadienne pour être un autre type de question. L'élève doit répondre changement, continuité et justifier sa réponse à partir des documents qui lui est présenté. Deuxième question, c'est la question longue de type descriptive, ça pourrait être sélectionner les documents qui vous aideront à répondre à l'énoncé suivant, décrivez la situation socio-économique du Canada dans les années 1850 à 1896. À ce moment-là, c'est l'élève qui doit faire un portrait de la situation, donc de la période. La question C, de type explicative, pourrait être remplissez le schéma suivant pour répondre à la question que proposent les camps du oui et du non lors du référendum de 1980. Donc, l'élève doit en faire remplir un schéma pour répondre à sa question. Voici un exemple, justement, de questions descriptives où l'élève doit faire une caractérisation d'une période. Donc, la question pourrait être décrivez les idéologies politiques en opposition au 20e siècle pour y arriver, nommer l'idéologie associée au bon gouvernement, l'action entreprise par le gouvernement en lien avec cette idéologie et indiquer si l'action est une réussite ou un échec. Complétez le schéma suivant. Souvent aussi, l'élève va avoir comme une dizaine de nouveaux documents, donc une deuxième section du dossier documentaire. Il va devoir faire un tri. Ça veut dire qu'il doit être capable de sélectionner parmi les documents qui lui sont présentés, lesquels sont pertinents, et il va devoir les indiquer dans son examen. Par exemple, ici, l'élève doit indiquer l'idéologie politique pour le gouvernement provincial, l'idéologie politique pour le gouvernement fédéral, une action entreprise en lien avec cette idéologie, et il doit indiquer si l'action a réussi ou a échoué. Par exemple, en fait, ça serait le référendum et le fédéralisme avec la nuit des longs couteaux, donc il pourrait parler de ces éléments-là en utilisant le dossier documentaire qui lui est présent. Voici un exemple de dossier documentaire. C'est moi qui l'ai fait, en fait, pour une autre activité sur Pilabur. Je vais vous montrer, en fait, que les dossiers documentaires sont assez variés. Vous pouvez avoir autant des images que des textes. Ça peut être des sources primaires ou des sources secondaires. Par contre, ça fait partie un peu de ce que j'en pense. Donc, la deuxième étoile, le dossier documentaire est très limité autour des sources secondaires. Moi, c'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup. Il manque de sources primaires. Donc, on va surtout sélectionner, en fait, des extraits de manuel, des extraits d'encyclopédie, voir, en fait, qu'est-ce que les historiens en ont parlé. Donc, on empêche les élèves, en fait, de se faire une réelle interprétation des documents primaires, des sources primaires. Puis, je trouve que c'est un petit peu plate parce qu'on s'éloigne du programme où l'élève doit développer ses propres interprétations. Donc, moi, ça serait une des critiques que j'aurais à faire. Sinon, bien, besoin de beaucoup de préparation pour s'approprier le matériel. Ça, c'est de la part d'enseignant. Il faut consulter les examens. Moi, je n'ai pas eu la chance. Je l'ai fait juste une après-midi, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir les regarder encore. Sinon, bien, c'est très semblable au secteur jeune et ça nécessite la compréhension d'un vocabulaire. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire assez compliqué qui va être nécessaire de travailler avec les élèves, donc définir des concepts. Moi, j'essaie de le faire sur mon site, mon répertoire, puis je pense que je vais devoir en rajouter parce que quand je lisais les questions, ça me semblait assez compliqué. Voilà ce que j'en pense. Bien sûr, on n'a pas encore eu la chance de l'expérimenter. Je l'ai consulté, donc, comme je vous dis, dans un temps très limité. Alors, notre compréhension va se développer avec le temps, mais j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez consulté les épreuves? Puis si oui, bien, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'espère avoir fait ça assez rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Donc, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui discutent. Donc, il y a Joanne qui nous a quittés. Exactement. Bien, excellent, super. Donc, moi, je vais donner la parole à Alexandra. Si vous aviez des choses à ajouter, des commentaires, des questions, vous pouvez les ajouter dans notre document. Donc, puis on va y revenir après. Puis sinon, moi, je reste présente avec vous jusqu'à 4 heures. Donc, on pourra en discuter pour ceux qui restent avec moi. Alors, on t'écoute, Alexandra. Merci, Sarah. Donc, on va changer un peu de registre parce que, personnellement, bien que je trouve fascinant l'histoire du Québec-Canada, ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas ce que j'enseigne, contrairement à Sarah. Personnellement, je suis plus en monde contemporain et en univers social. Donc, aujourd'hui, en fait, je voulais vous proposer trois ressources qui sont, bon, pas nécessairement numériques, mais des ressources. Donc, en fait, c'est trois livres que j'ai trouvés, que j'ai fait acheter par mon école parce qu'on m'avait dit que j'avais plein de budget. Fait que pour une fois qu'on me dit qu'on a du budget, j'en ai profité. Et j'ai trouvé trois livres qui m'aident beaucoup en monde contemporain. Vous avez les trois, là, dessous, ici. C'est sûr que ce sont des livres qui sont pour la plupart français parce que, bien, je promène pour ceux qui font les recherches des livres ou des éléments, là, qui sont vraiment bien développés, là. Au Québec, on n'en a pas beaucoup qui sont faits, là. C'est très français, souvent, l'information qu'on trouve, mais c'est très pertinent. Donc, ce sont trois atlaces qui aident, justement, à travailler un peu plus les cartes avec les élèves parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'en monde contemporain, aussi, les cartes sont importantes. Donc, vous avez, là, vraiment, l'atlace des crises et des conflits. Là, celle-là, c'est l'avant-dernière édition. Il y en a une qui est sortie, là, tout dernièrement, en 2021, sur, justement, l'ensemble des crises et des conflits. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une fiche, dans le fond, par conflit, à peu près. Donc, par exemple, ils vont présenter le conflit en Tchétchénie et au Caucase du Nord. Là, il y a une carte et il y a un petit peu, là, à chaque fois, tu as les origines, qu'est-ce qui se passe actuellement. Bon, c'est sûr, des fois, ce n'est pas actuellement, actuellement, mais ça donne quand même une idée dans les années 2000, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, après, ils proposent des scénarios potentiels qui pourraient arriver par rapport à ça. Donc, il y a vraiment, là, toutes sortes de conflits qui sont abordés. Puis, je trouve ça super intéressant, justement, pour le chapitre Tension-Conflits. Justement, ça aide beaucoup à aborder, des fois, des conflits qui sont plus récents. Parce que c'est sûr que quand on regarde, par exemple, les prototypes d'examens du ministère ou certains livres qui datent de quelques années, bien, là, ça nous aide à traiter des conflits qui sont plus récents. Même chose pour celui-ci, pour la classe de migration. Essentiellement, c'est des termes qu'on va revoir qui traitent essentiellement de toutes les régions. Donc, on a autant sur l'Asie, sur l'Afrique, sur l'Europe que sur l'Amérique. Et chacun l'a toujours accompagné d'une carte, de plusieurs cartes, avec des informations bien identifiées. Moi, c'est sûr, je sais souvent les cartes. Donc, c'est que je vais scanner les cartes puis je vais les projeter au tableau pour avoir des cartes plus récentes, plus complètes pour les élèves, pour expliquer les différents éléments qu'on a à amener. Ce qui est intéressant aussi, c'est que celui sur la migration et celui de la classe des frontières, les deux sont offerts en version numérique. Ça fait que si vous voulez les acheter en version numérique, c'est peut-être plus facile de les projeter au tableau que scanner comme moi je fais. Puis finalement, le dernier, la classe des frontières, c'est un peu la même chose. C'est toujours des cartes avec un peu d'informations sur l'ensemble de tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans les cartes qui permettent d'analyser tout ça. Puis c'est des cartes un petit peu plus varguées des fois que ce qu'on a dans nos matériels pédagogiques. Donc beaucoup de cartes schématiques. Donc ça aide beaucoup à expliquer la matière, mais surtout à la visualiser pour les élèves. Ça fait que c'est trois choses que je vous propose. Dans le document collaboratif pour la classe des frontières et la classe des migrations, je vous ai mis les liens qui vous amènent vers le... Dans le fond, c'est sur Renaud Bré qu'il y a les versions numériques. Donc, possibilité à vous d'ouvrir des achetés où vous voulez. Ça, ça ne me concerne pas. Mais vous pouvez vraiment aller les regarder sans problème. Ça fait que c'était les trois sources que je voulais vous montrer. Je trouve vraiment que ce sont super bien faits, très pertinents. Donc, par la suite, je voulais avoir peut-être deux conversations parce que c'est le fun aussi de jaser. Je pense qu'il y a un des points, des objectifs de l'après-cours, c'est aussi qu'on puisse jaser entre nous et discuter de ce qu'on fait. Puis, la première discussion que je voulais avoir avec vous aujourd'hui, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est la situation en Ukraine. Je pense qu'on ne peut pas l'ignorer. Il faut en parler avec nos élèves. Surtout, je pense qu'en tant que prof d'univers social, ça fait partie de notre tâche. Je voulais savoir avec vous comment vous l'abordez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est juste une discussion en fin de cours? Est-ce que vous avez fait des activités en particulier? Est-ce qu'il y a des ressources que vous avez présentées à vos élèves que vous trouvez pertinentes et que vous pourriez proposer à nous, collègues, pour justement parler du conflit avec nos élèves? Peut-être que si personne ne répond dans la tribune ici, on pourrait quand même en faire une invitation pour ceux qui nous écoutent, soit en différé ou dans le forum. Ce qui pourrait être une excellente idée de relancer la question dans le forum, Alexandra. Effectivement. Parce que là, si je ne m'abuse, on a beaucoup de CP parmi nous. Peut-être que Coralie, qui est un agent de terrain, comment ça se passe chez vous? Écoute, moi, en général, dans ma classe, je suis très spontanée, en fait. Je te dirais qu'il y a des discussions qui arrivent et qui repartent. Il y a des journées où ça discute plus ou pas. Anyway, ceci dit, j'en parle ponctuellement. À chaque fois que j'ai des nouvelles, j'essaie de suivre aussi ça et d'essayer de le comprendre plus largement. Ce n'est pas nécessairement une situation que je connais. Je connais les grandes lignes, mais c'est ça. C'est d'approfondir un peu, trouver les sources. Mais je vois que les élèves ont des questions, ça ouvre des discussions, mais jamais trop dans le drame non plus. Je pense qu'il y a une certaine inquiétude, mais avec ceux en histoire, ils sont plus vieux. Il y a déjà une espèce de conscience de comment ça se passe. C'est sûr que j'essaie de ne pas dramatiser ça, surtout, j'essaie beaucoup de ne pas créer d'anxiété à travers ça. De regarder un peu un ton avec espoir, puis regarder un ton un peu neutre là-dessus pour regarder la situation. Comme ce matin, je suis sortie de l'auto et je venais d'entendre que l'Ukraine avait déclaré qu'il n'allait pas faire partie de l'OTAN. J'étais comme, bon, on va voir cette nouvelle-là, qu'est-ce que ça apporte. À chaque fois que je prends quelque chose, c'est assez spontané dans mon cas. Mais il y a une belle réception et les élèves sont intéressés. Oui, effectivement. Puis en tout cas, ceux qui enseignent le monde contemporain, c'est une belle opportunité. Moi, juste à donner comme ça, j'enseigne présentement Tension-Concris en cours magistral. Donc, c'est sûr que dès que je finis une partie de ma terre, je le lis directement au conflit au fur et à mesure, ce qui permet de voir aux élèves concrètement ce qu'on leur appelle en général, mais dans une situation réellement concrète. En fait, GF, je pense que tu as quelque chose à nous proposer. Contrètement, c'est Annie qui a lancé ça dans le chat. Moi, justement, du temps où j'enseignais à mon contemporain, j'adorais comme ressource justement les déçus des cartes. Donc, effectivement, quelque chose d'extrêmement pertinent qui permet d'être soit en présentiel ou en différé, parce que justement, ce genre de capsule-là est extrêmement pertinent. Puis des fois, bon, je ne sais pas pour vous autres, mais dans un contexte magistral, tu n'as pas le goût de mettre 25 minutes de vidéo. C'est peut-être pas ce qui est le plus gagnant. Ça reste de détourner l'attention par moment. Par contre, d'avoir une approche de classe inversée, notamment pour offrir des outils diversifiés, c'est une excellente idée. Donc, effectivement, on le mettra dans nos ressources. Merci, Annie. Est-ce que tu voulais donner suite au prochain point? Je pense qu'on pourrait garder pour une prochaine fois parce qu'on aurait un petit peu plus d'enseignants, ce qui serait peut-être un peu plus pertinent. parce que si on est juste deux, trois enseignants, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Ça fait qu'on pourra se garder le dernier point pour une autre rencontre. Et je t'inviterais soit à d'autres personnes d'entendre si vous aviez des points à ajouter pour la rencontre, si vous aviez d'autres points que vous vouliez parler aujourd'hui. Mais ce serait le moment. Donc, ton deuxième point, c'était les cours magistraux, c'est ça? C'était le troisième. En fait, les livres, le crème, puis le magistraux, mais le magistraux, on en reparlera à un autre moment de rire. Je pense qu'on n'est pas à chaque fois qu'il y a une. Bon, OK, parfait. Dans le fond, c'est ça. Avant de passer à mon point, moi, à vous la parole, est-ce que vous aviez des besoins, des questions, des anxiétés, des préoccupations, des besoins quelconques qui pourraient être répondus? Coralie? Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « préteste ». Je parle pas S.A.L. pour l'année prochaine. C'est une inspiration qui venait par… Là, tu parles de « préteste ». Pour HIG et HIS, à venir, « préteste à préparer ». C'est ça que je vois. Il y a l'appropriation, mais il y a aussi ça que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va y avoir des ressources? Est-ce qu'il y avait des gens qui se préparaient pour ça? Est-ce qu'il y a déjà des ressources qui se trouvent? Est-ce qu'il va falloir pouvoir voir ça différemment? Là, ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'activités séparées, mais je peux aller chercher plein d'éléments pour venir compléter. Est-ce qu'on fonctionne avec le système d'un peu « préteste »? Juste pour clarifier ton besoin, étant donné que l'on parlait de « montre contemporaine », tu parles de « préteste » spécifiquement à l'histoire ou à « montre contemporaine ». Oui, je parle plus en préparation à l'histoire parce que « montre contemporaine » pour moi, c'est vrai qu'on a on en a quelques-uns des soirs, mais en histoire, je me demandais si on en aurait, s'il y avait quelqu'un quelque part qui travaillait là-dessus dans l'univers ou si c'est quelque chose que je veux faire. C'est sûr que Sarah, dans ses nuits blanches, elle doit travailler là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de documentation sur ce qu'on travaillait déjà qui vont être full utiles, mais excuse-moi, je t'ai coupé là, continue. Mais concrètement, j'avais un prototype que j'avais commencé à faire moi quand j'étais enseignant en univers social, donc au secondaire. Pour ce qui est du troisième, quatrième secondaire, c'est juste des prototypes. C'est vraiment comme je t'allais un peu dans toutes les directions possibles. C'est énorme. Il y a peut-être quelque chose à l'épuiser là-dedans, mais c'est sûr que dans le chantier qui va se poursuivre après notre rencontre et probablement qui va être donné suite l'année prochaine, dans le fond, Sarah va pouvoir poursuivre la réflexion. Arista, je te laisse le micro. Justement, je m'en allais dire en fait que oui, mon répertoire va pouvoir servir à ça, surtout les questions d'opérations intellectuelles. Donc, en fait, on peut toutes les prendre puis les mélanger pour faire la première partie. Pour la deuxième partie, je suis justement, j'ai remodé un petit peu ma façon de faire pour mes opérations, mes SAI sur la méthode historique et je rajoute des questions plus longues d'interprétation avec chez moi et compagnie. Je travaille là-dessus. Ça va être plus à bâtir, mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec votre secteur des jeunes, vous pouvez consulter les conseillers pédagogiques du secteur des jeunes puis voir avec eux quel matériel vous pouvez utiliser. Sinon, c'est sûr que, dans le fond, on va travailler là-dessus ensemble. Au pire, on pourrait très bien prendre un peu tout le matériel que j'ai préparé puis mettre ça dans une seule formule qui va créer un prétexte. Ça aussi, c'est très facile à faire. On pourra ça reparler puis rester avec moi à deux heures si vous voulez qu'on continue dans le jaser ensemble. Merci beaucoup. C'est super. Pour les écoles, j'y avais pensé, c'est ça, je me disais que ça devrait se ressembler. Parfait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Dans le fond, est-ce que ça peut être par rapport à ce qu'on a jasé aujourd'hui ou à autre chose? N'hésitez pas. C'est mon segment techno, ça ne dure pas très, très longtemps. Il y a Annie qui disait qu'elle a déjà des prétextes pour le 4101 et le HIS4103. C'est super de nous partager. On a un drive collectif ensemble. donc vous pouvez mettre les ressources que vous voulez partager avec nous. N'hésitez pas à aller les mettre là. Oui, c'est ça que j'allais dire aussi, peut-être le déposer sur Mara si vous considérez que ce sont des informations sensibles. Ceci dit, c'est sûr, on a comme un répertoire qui est plus de coût, élaboration, de travail collaboratif qui est le drive des après-cours. Mais si on parle de quelque chose qui est compliqué, qui peut être un peu à connotation sensible, je vous invite à ce moment-là de le déposer dans le Maroc qui est un contexte un peu plus fermé et sécurisé. Ça va pour ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça va bien? Bon, on a parlé de sujets, bon, autant d'évaluations qui sont encore à s'approprier. On a parlé de sujets qui sont peut-être un peu éveils comme ce qui est d'une éventuelle crise économique ou des tensions exacerbées par ce qui se passe en Europe. Moi, je me suis dit que j'allais vous amener peut-être quelque chose d'un petit peu plus léger, donc avec mon petit segment techno, donc aussi, j'ai changé mon avatar pour faire encore plus techno. Donc, grosso modo, quatre applications super intéressantes. Bon, je pars par ma plus intéressante d'emblée qui est le Radio.Garden. Donc, Radio.Garden, si vous voyez, là, c'est cette chose de partage qui est fatiguant. Radio.Garden, dans le fond, c'est la carte du monde telle qu'on la connaît. Ceci dit, chaque point vert est une radio en temps réel. Donc, grosso modo, si vous voulez savoir comment ça sonne en ce moment en Ukraine, vous pouvez aller physiquement, donc, choisir, là, je suis au Belarus, par contre, vous voyez que la géographie est mal déterminée là-dessus, je suis en Russie. Il n'y a pas les frontières, donc là, il faut vraiment la connaître par cœur. Donc là, en ce moment, je suis à Kiev et là, bon, je ne suis pas en partage audio, mais vous pouvez entendre en ce moment. Je vous partage l'anecdote qui suit. Il y a trois semaines, je découvrais ce site-là, j'en faisais la promotion partout et comme par hasard, j'écoutais la radio de l'Ukraine pour découvrir que dans le fond, les Ukrainiens amènent beaucoup la musique métal et en ce moment, si vous écoutez réellement la radio ukrainienne, on n'est plus du tout dans de la musique métal, on est vraiment dans un partage d'informations. On entend beaucoup le mot cocktail molotov, fait qu'on comprend qu'il y a peut-être même des recettes de cuisine qui se partagent en ce moment en live sur la radio. Ceci dit, bon, ça, c'est une des choses, mais lorsqu'on parle d'un monde contemporain, bien qu'on ne parle pas l'ensemble des langues du monde, ça reste quand même intéressant d'avoir une écoute de ce qui se passe sur la planète en temps réel et ça, c'est vraiment fascinant. Comme moi, le poste que j'aime le plus, c'est justement en Jordanie, je me mets à la place de quelqu'un qui est dans un taxi avec, tu sais, donc là, on écoute la musique que quelqu'un mettrait à la radio en Jordanie dans un taxi quelconque, ça fait quand même voyager, même si aujourd'hui, les voyages sont peut-être un peu moins accessibles. Donc, Radio.garden, une belle découverte. Sinon, la deuxième qui est encore plus dans l'ordre de mes coups de cœur, c'est Radio, donc avec simpleo.com et là, à ce moment-là, on est plus dans une dimension histoire ou encore là, peut-être géographie culturelle pour ceux qui comprennent ça. Je l'ai arrêté. Dans le fond, vous avez trois types de musique. Vous pouvez choisir le slow, le rapide ou le étrange parce que comme de raison, lorsque vous voyagez dans le monde, il y a des affaires qui sont un petit peu variées et variables. vous avez une carte du monde, vous pouvez choisir un pays. Ce qui est aussi fascinant, c'est que vous avez un timeline, donc une ligne du temps dans laquelle vous pouvez voyager dans l'espace et dans le temps. Jusqu'à présent, je n'ai pas été déçu. Exemple, si on va au Canada en 1910, on voyage dans le temps. Comme vous voyez sur la bande de temps, ce n'est pas tous les pays qui sont représentés dans le temps. Par contre, tous ceux qui sont en couleur, vous pouvez cliquer dessus et savoir comment ça sonnait la musique à différentes époques du temps. Pour ce qui est de, lorsqu'on demande à nos élèves de travailler sur une période donnée, ça peut être vraiment intéressant d'aller écouter un peu comment ça se passait à cette époque-là. Une chose qui est fascinante d'ailleurs, c'est qu'on peut voir que la plupart des musiques qu'on écoutait des années 70 jusqu'à nos jours sont des fois tirées de d'autres pays. Vous allez pouvoir le découvrir par vous-même, mais il y a beaucoup de refrains que je connaissais à travers le temps qui venaient de Turquie ou d'un peu partout, mais vous voyez que les Beatles ou différents groupes sont allés ailleurs et ont ramené certains rythmes. Grand coup de cœur à ce niveau-là, ça amène un peu de légèreté. Je peux vous dire, la playlist, elle est assez longue et dans sa version gratuite, c'est sûr que vous avez quand même pas mal d'options qui vous sont offertes. Il me reste quelques instants. Il y a aussi le fameux site, le True Size. Quand on parle notamment de cartes, on peut regarder, on peut prendre les États-Unis et on peut la déformer, on la déplace dans le monde et on peut voir réellement la déformation de sa fameuse carte de Mercator qui aurait déformé pas mal les pays. Si on compare à ce moment-là la grosseur réelle des pays, on peut se rendre compte qu'exemple, la Chine est pratiquement aussi grosse que la Russie. On s'est souvent senti intimidé de la Russie, mais concrètement, la Russie est étendue par la définition qu'on en a fait de la carte. Mais ça reste un élément intéressant pour ce qui est de permettre aux élèves d'interpréter les tailles réelles des cartes. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Et bien entendu, le dernier, non le moindre, ça, c'est une carte qui présente les plats traditionnels par pays et les recettes qui les composent. Encore une fois, si vous voulez découvrir le monde à travers d'autres choses que la radio, la musique, on peut aussi le découvrir par la cuisine. Notamment en francisation ou dans, je vous parlais tout à l'heure, de la géographie culturelle, ça, c'est une belle façon aussi de voyager à travers le monde. différentes cuisines et différentes recettes à travers le monde. Tous les liens que je viens de vous partager à l'instant sont disponibles dans le document collaboratif et justement, ça fait sourire un peu plus que pleurer par rapport à tout ce qu'on a comme mauvaise nouvelle malheureusement ces derniers temps. Voilà, c'était la petite partie que je voulais vous partager. Comme de raison, je vous répète que ce site qui est radio.com, c'est vraiment, vraiment une belle découverte. Je peux vraiment dire que c'est un coup de cœur, c'est un méchant gros coup de cœur. Ça fait du bien des fois d'avoir quelque chose de positif et léger, surtout dans notre contexte de travail, ça fait que c'est pour ça que ce genre de choses, quand il y a des grands silences et des moments un peu moroses, je me claque ça. Je peux vous dire que les années 30, si vous voulez découvrir une période qui est joyeuse puis qui est agréable, qui n'est pas trop stressante, les années 30 à travers le monde sont vraiment calmes, c'est vraiment notable, on peut voyager dans le monde dans le temps puis les années 30, c'est quelque chose qui s'écoute en petit verre d'oreille de côté avec, voilà. C'est étonnant parce que ce n'était pas une période qui était très calme et exemple d'angoisse, donc je pense qu'il utilisait la musique pour se calmer un petit peu. Merci beaucoup Jean-Félix, moi je vais vraiment explorer tout ça. Donc il nous reste une petite minute, alors si vous vouliez partager quelque chose avec nous, poser des questions, c'est le temps d'ouvrir votre micro, il vous reste 60 secondes, sinon moi je vous invite à rester avec moi par la suite pour qu'on regarde un petit peu dans le fond le répertoire ensemble. Je vois que Julie, tu voulais regarder les examens d'histoire sous peu, donc super, j'espère que tu vas nous partager tes impressions pour qu'on puisse avancer à travers tout ça. Donc on vous écoute, est-ce que vous vouliez dire quelque chose? J'en profite en même temps. Un dernier rappel, il y a toujours Marie-Hélène Giroir qui est disponible pour répondre à vos questions, donc qui est la responsable des évaluations qui se font en univers social, autant en histoire, en éducation financière et en monde contemporain. Donc si jamais vous avez des questions, notamment en lien avec les examens, qui pourraient découler de la conversation que vous allez avoir après la fin de cet enregistrement-là, je vous invite à lui faire part et elle pourra à ce moment-là venir intervenir dans notre prochaine édition et à ce moment-là répondre à vos questions et peut-être faire quelques points de clarification. Richard? Si je peux me permettre, les deux programmes, soit éducation financière et histoire, ont été présentés à la communauté anglophone dans le Tlalardin. Je pourrais aller voir, il y a deux articles, un sur éducation financière et l'autre sur l'histoire. Donc, ce n'est pas les responsables du ministère, donc ça a été enregistré. Donc, souvent, lorsque le programme est présenté, on ne peut pas le représenter parce que ça vient directement du ministère, mais là, on a la chance que ce soit des conseillers et conseillers pédagogiques qui l'aient fait. Merci, Richard. Alors, il est 14h01, on va juste arrêter l'enregistrement, mais je vous invite à rester des nôtres et sur toi.